BOOM! C'est parti! Attends, passe-moi les écouteurs. Ok. Allo? 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 Oh, j'aurais dû faire ça avant de partir le podcast! Ok, ça c'est du bon? Ah! Un petit peu trop fort. Eh! Pas professionnel de ne pas faire mon test de son avant de commencer. Pas grave. C'est encore là. Alright! Ok, je pense que c'est bon ça. Je vais augmenter ça pour que tu l'entendes en crée. Sacrément! Ok. Alright! Fact! Euh... Ihhh! C'est bon! Hé, n'oublie pas! Je sais! N'oublie pas, il fait 20 secondes de pause, ok? Fait que... Euh... Not Gonna Lie! Épisode 31! On part ça d'arrête là! C'est bon! Plus de temps d'arrêt! Let's go! Et là! Ok! Attends! Tu comprends-tu pourquoi c'est tout en malaise? à le faire ça mais à un moment donné ça ne me dérangera plus de le faire je pense d'attendre 20 secondes oui juste pour qu'il y ait une intro c'est tout le monde qui fait des podcasts ils commencent à parler leur genre d'intro musicale elle commence avec une petite animation de texte devant leur vidéo mais est-ce que quand tu vas avoir ta caméra tu vas te faire filmer en train de rien faire pendant 20 secondes oui ça c'est encore plus de travail à part c'est ça avant de commencer il faut que je dise que ça c'est la prise 2 de l'épisode 31 ça va être le 31.5 celui-là parce que j'ai enregistré tout un autre podcast tantôt avec un mindset complètement différent dans ma tête oh my god ok puis qu'est-ce que je disais ah oui c'est ça puis là pendant que le vidéo était en train de se de de tu sais de se faire export de mon c'est quoi iMovie genre ben j'ai commencé à faire du ménage dans mon ordi genre avec les anciens audio puis tout ça genre fait que là j'ai tout délité y compris le podcast fait que ça n'a jamais pu finir l'exportation du crise de vidéo fait que il faut que je recommence fait que là on est à l'épisode 31.5 je suis avec Elodie Elodie elle a déjà fait un podcast avec moi avant qu'il ait été perdu on était plein de monde fait que elle sait qu'est-ce qui se passe right oui alors tu participes plus que ça ouais mais mais fait que c'est ça tantôt est-ce que t'expliques ouais je vais expliquer exactement qu'est-ce que tu disais tantôt ou tu vas le modifier non non c'est mort là tout ça je l'ai déjà dit là là c'est complètement nouveau ok fait que tu vas te les mettre dans une situation à laquelle je vais juste je vais juste expliquer qu'est-ce qu'on vient de vivre ok puis après ça on verra qu'est-ce qui va se passer d'accord fait que là dans le fond Elo elle vit chez nous elle fait son confinement puis tout ça puis là il y a eu comme je vais pas donner des détails parce qu'on s'en fout dans le fond ou tu t'en fous que j'ai donné je m'en fous ok bon ben fait que là dans le fond il y a des gars qui vivent chez nous puis là elle s'entend vraiment bien avec un des gars fait que là elle a commencé à se rapprocher de lui puis c'est correct genre mais là ce qui s'est passé c'est qu'on a bougé des lits que finalement on n'était pas supposé avoir bougé puis là elle puis le gars qui ont dormi ensemble sur ces lits là ils ont vraiment veillé tard genre fait que là notre proprio il est arrivé puis il a vu ça puis là il était vraiment en crise après nous autres fait que là moi j'étais en la raison pourquoi je la laisse dormir dans ma chambre puis que je dors sur le divan depuis une semaine c'est pour justement pas utiliser les affaires que j'ai pas le droit d'utiliser puis là on se fait pogner drette pour ça parce que elle puis le gars ils ont dormi trop longtemps mais ils pouvaient pas savoir que notre propriétaire y viendrait pas mais tu sais ça m'a quand même mis en calice genre que de me faire pogner pour quelque chose que moi j'ai fait des efforts pour pas que ça arrive tu sais fait que là j'étais un peu en crise après elle j'y ai dit puis tout ça puis que ça me faisait chier aussi de me sentir comme la third wheel quand c'est moi qui l'a invité pour passer du temps ici puis elle m'a dit que t'avais compris ça ouais j'étais totalement en accord avec ce qu'il disait genre je trouvais ça poche mais moi je pensais que quand j'y ai dit je pensais que genre qu'on allait se pogner tu sais j'ai dit regarde là je trouve ça chier là puis elle m'a dit non je le sais t'as raison fait que là j'étais automatiquement plus fâché après elle tu sais comme on a rangé les affaires dans le salon puis bon ok les affaires étaient arrangées puis là elle m'a dit qu'elle allait faire attention ou whatever tout était réglé puis là attends peux-tu l'expliquer comment ça s'est passé ben oui ça c'est comme moi je l'ai vécu ok c'est que dans le fond moi puis Ali on a discuté puis ils s'attendaient pas vraiment à ce que je dis ouais c'est chill t'as raison puis genre j'ai vraiment dit je comprends entièrement ta façon de penser puis c'est pourquoi que j'aime mieux que ça revienne comme qu'est-ce qu'on était censé faire juste genre chiller les deux ensemble puis se trouver des activités puis on peut chiller avec tout le monde mais pas que genre je me sépare de toi puis que j'aille chiller genre pas que c'est pas correct c'est juste que c'est vraiment moins le fun que ce qui était censé être prévu avant fait que là on était en train de tout arranger ça moi puis Ali en une discussion de cinq minutes à peu près puis finalement Ali me dit genre c'est correct genre je comprends mais live genre j'ai besoin de il était en crise fait qu'il avait besoin d'espace fait que j'ai dit ok c'est chill puis il a dit genre est-ce que tu vas aller chiller avec le gars fait que j'ai dit ben honnêtement je suis pas tendante de chiller encore avec fait que est-ce que je peux aller me coucher dans ton lit mais genre dans ma tête le lit à Ali c'est une des autres chambres moi je pensais qu'il me laissait son lit parce qu'il allait dormir dans une des autres chambres mais c'était pas le cas il allait tout le temps dormir sur le divan ok fait que là moi je suis juste là puis je quitte genre la vraie chambre à Ali puis je m'en vais dans une autre pièce puis genre je me couche genre vraiment je dors elle me demande ça c'est ça elle m'a demandé c'est-tu correct si je dors dans ta chambre si je reste dans ta chambre fait que dans ma tête elle allait juste rester derrière moi dans ma chambre parce que c'est ça ma chambre puis là quand je l'ai vue partir je me suis dit qu'elle était partie ailleurs continue ben c'est ça fait que moi pour m'apprendre des choses ça se termine pendant que je m'endors dans le lit puis là il y a juste Ali qui a fait l'aventure là là oh my god ok j'étais dans le fond quand elle est partie quand elle est partie je pensais qu'elle était en haut puis là moi je voulais enregistrer mon podcast fait que là j'ai enregistré ah oui c'est ça j'ai enregistré mon podcast puis je la chicanais dans le podcast qui est délité j'y disais toutes les affaires que je sentais à ce moment-là j'y disais j'expliquais pas l'histoire mais j'étais comme là là ça me fait chier qu'est-ce que t'es en train de faire en ce moment puis blabla parce que j'assumais qu'elle était repartie avec l'autre gars qu'elle venait juste de me dire non je veux pas chiller avec lui puis que là direct après elle retournait chiller avec fait que là j'étais comme pourquoi elle m'a menti genre pourquoi elle me dit ça ici pourquoi elle assume pas puis là je sentais qu'elle me jouait dans mon dos fait que là mon mindset là je suis parti prendre une marche elle elle dormait ok elle avait aucune elle là sa vie était belle elle dormait là puis moi là j'étais tout seul par moi-même là j'étais en train de me fâcher après elle puis y'avait rien qui se passait juste parce que je m'imaginais des choses je le savais tu sais je veux dire j'ai pas eu la preuve qu'elle était avec le gars c'est juste que moi dans ma tête j'ai assumé que quand elle partait d'ici elle allait monter en haut fait que je suis devenu fou pour rien c'est juste que ça ça a duré au moins 4-5 heures oui c'est ça ça l'a duré pendant des heures ah c'est ça puis là oh my puis là la chose qui a fait déborder le vase qui a fait en sorte qu'on a réglé le problème non mais raconte aussi que tu m'as texté tout le long que je te répondais pas c'est ça c'est que quand j'ai fini d'enregistrer le podcast oh my god j'ai eu une grosse conversation avec ma soeur en tout cas je m'en vais aller voir un psychologue il paraît que je suis peut-être fou on va aller voir ça je suis pas prêt à en parler tout de suite de cette histoire mais euh qu'est-ce que je dis ouais c'est ça fait que là j'avais besoin de prendre l'air genre tu sais comme toutes les affaires qui se passent en ce moment dans le monde ça me tracasse un peu trop je voulais aller prendre l'air fait que là je vais en prendre l'air puis je me dis ah ben pour arrêter de me fâcher avec toi au lieu de le raconter à eux je vais te parler je vais te raconter l'histoire fait que au lieu de pour comme ça ça va être bien ça va être bien plus interactif oh je viens de oublier que c'était ça qu'il fallait faire ça fait juste 9 minutes que c'est poche c'est pas si pire ok fait que je le sais que je t'ai déjà raconté ça ouais mais c'est chill que je disais ah oui c'est ça je me disais que j'allais rendre que j'allais te montrer que j'étais pas si fâché que ça dans le fond en t'invitant à aller prendre une marche ouais pis que là tu me réponds pas ça me j'étais comme et là où j'la connais pis elle sait que j'avais raison de penser ça que si t'es réveillée tu passes pas mettons une heure sans checker ton cell non right fait que moi j'assumais qu'elle était réveillée je pensais qu'elle était avec Adrienne oh bon pas grave ils ont dit ça depuis tantôt on dit le gars je crois que j'ai recommencé à expliquer à eux c'est pas grave je sais que c'est pas grave en tout cas je suis écoeuré d'expliquer ça mais dans le fond Chris j'étais fâché man j'étais tellement fâché il y a plein de petites affaires qui se sont passées dans le fond qui me donnaient comme plein de raisons d'être fâché après elle mais ah oui c'est ça oh shit c'est que pis là ça m'a fait réaliser tantôt que peut-être t'sais comme là toutes ces choses là j'ai vu un indice de ça un indice de ça un indice de ça un indice de ça sans avoir la preuve de rien mais dans ma tête j'ai quand même réussi à créer une histoire complète où est-ce que c'était la méchante sans avoir de preuve fait que là je me dis toutes les affaires que je dis du gouvernement c'est peut-être ça aussi je suis capable genre genre peut-être que là en ce moment je vois juste les choses qui sont bizarres au lieu de réaliser que c'est peut-être pas cette version là dans le fond oui dans le fond c'est ça ouais pis mais mais par contre je le sais que dans ma réalité à moi de qu'est-ce que je pense qui est vrai je le sais que je fais la bonne chose ouais tu comprends ouais je comprends fait que même si finalement j'ai tort pis plus tard on me le prouve je vais savoir que en dedans de moi je le faisais pour les bonnes raisons ouais ouais c'est ça ben ça c'est par rapport au gouvernement ouais ce que je pense qui est en train de se passer pis tout ça peut-être que il faut c'est parce que on dirait que je suis tellement certain de ce que je pense que je suis prête à avoir l'air d'un fou pour prouver que c'est vrai ouais pis si c'est faux ben je vais dire ah ben excusez j'étais fou c'est ça mais t'es pas t'es pas venu genre t'sais c'est ta façon de penser pis tout mais ça va jamais être négatif envers les autres là t'sais mettons que tu sois against les genre les règles du gouvernement pis tout là ça t'affecte toi pis ta façon d'agir mais ça va jamais venir contre quelqu'un tu comprends tu fais rien de mal non mais même si c'est négatif attends tu dis que je fais rien de mal mais c'est que à leurs yeux c'est mal c'est mal de sortir tu comprends fait que si finalement dans ce qui est la vraie réalité c'était mal pour vrai sortir pis que si c'est vrai que sortir dehors après 8h c'est plus dangereux mettons je pense pas que c'est vrai mais si c'est vrai ben dans le fond je suis vrai whoops je suis vraiment un asshole tu comprends-tu fait qu'il va falloir il faut que je sois prête à avouer à tout le monde un moment donné hey c'est vrai que j'étais un trou de cul de pas écouter ouais c'est vrai mais t'es prêt à ça oui je suis prêt à ça tu vas pas le nier tu sais mettons si toute la vérité nous t'aurons en pleine face à un moment donné tu vas pas dire non je sais que c'est pas ça pis tu vas le nier ben non c'est ça ben c'est ça qu'il faut c'est juste qu'en ce moment j'ai pas la preuve y'a rien y'a pas quelque chose qui réussit à me convaincre que j'ai tort encore pis je vais toujours être honnête avec ça je pense j'espère ouais je pense que oui parce que regarde là on compare dans le fond la situation des règles du gouvernement avec ce qui vient d'arriver avec Ali pis moi pis c'est juste le fait qu'au fond là comment ça s'est fini c'est que Ali m'a appelée pis c'est là que je me suis réveillée pis j'ai dit ben je suis juste dans la chambre ouais en vrai de ça fait que c'est là qu'il a compris il était comme t'étais pas en haut tout le long tu répondais pas à ton sel pas par exprès pis j'étais comme non non je t'ai dit je m'en vais me coucher dans ta chambre moi j'insinuais la chambre à côté de celle d'Ali où est-ce que je pensais qu'il dormait pour me laisser la sienne fait que tout le long qu'il s'imaginait des trucs pis qu'il y avait des indices comme pas répondre à mon sel ou que je sois pas en haut en tout cas ça y a tout oh my god pis quand la goutte qui a débordé le vase comme que oh my god un autre parallèle la goutte qui a fait déborder le vase ok c'était que quand j'y ai proposé si elle voulait manger hey je suis revenu de ma marche elle m'avait pas répondu j'ai proposé si elle voulait manger elle m'a pas répondu pis pendant tout ce temps là je pense que je suis réveillé qu'elle est réveillée là je me fais un smoothie ok pis là le gars il est dans sa chambre avec la porte ouverte un peu entre ouverte mais il est il est à l'école le gars ok fait que là je fais mon smoothie ça fait du bruit en calice mais je pense qu'ils sont ensemble pis là pendant que je fais le smoothie la porte se ferme pis là j'étais comme là là tabarnak là ça va faire calice je marchais je faisais les 100 pas dans le sous-sol pis là je me disais ça pis là ça c'est no cap ça c'est arrivé je marchais dans le corridor de même pis là je disais regarde Hello elle a le droit de faire ce qu'elle veut elle a le droit d'être dans la chambre pis c'est juste toi qui est fâche après elle 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 sait même pas elle sait même pas que t'es fâche ok j'ai des batteries il y a un break on vient de perdre le coureur mais j'ai compris que non c'est ça je marchais pis je me disais je me disais Hello elle a le droit de faire ce qu'elle veut c'est pas parce que moi ça me dérange elle elle sait même pas que je suis fâche en ce moment je suis fâché tout seul fait que j'ai rien à dire mais pis là je me suis parlé pis tout ça pis j'ai décidé que la meilleure solution c'était de l'appeler parce que je voulais y dire que je commençais à être vraiment en crise je le sentais que j'étais rendu trop en crise pis qu'il fallait le régler fait que je fait que je l'ai appelé non je suis monté en haut j'ai dit Hey Hello 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 là ça répond pas je vais cogner à la porte du gars il dit quoi j'ai dit Hello es-tu là il dit non j'ouvre la porte je check elle est pas dans sa calice de chambre pis là je suis comme j'ai dit Hey Oh il dit ben pas dans ta chambre à toi là je dis ben non elle est pas dans ma crise de chambre t'es rendu Oh Hello calice fait que là je l'appelle Hey j'avais Hey j'ai eu peur pendant un bout il y a eu un bout Imagine j'étais partie genre c'est vrai ça il y a eu un bout là que je me dis aïe je l'ai tellement fait filet de chiep dans le fond Jamais j'étais en crise après toi mais je t'ai tellement fait filet de chiep que t'étais partie tout seule j'aurais jamais fait ça ouais mais moi ben j'ai pensé ça pendant une seconde là mettons tu comprends mais ça m'a croisé l'esprit c'était genre oh je capotais ouais mais c'est pour ça que je t'ai dit ben je vais l'appeler Chris il est en train d'être dans le métro ou tout quoi de même je vais lui dire que non de retourner de bord elle me répond fucking fatigué t'es où Chris ben couché dans ta chambre oui je suis couché dans ta chambre t'es là ben non Chris parce que je suis dans ma chambre depuis tantôt j'ai enregistré mon podcast j'ai fait plein de Chris d'affaires je le sais que t'es pas dans mon esti de chambre elle dit ben non mais ton autre chambre oh my god quand elle m'a dit ça je suis venu voir je dirais ping tout qu'est-ce que je me suis imaginé c'est peut-être molle ping tout a explosé en mille morceaux j'étais en calice pour rien j'étais en Chris à propos de l'affaire d'aller avec l'autre gars mais aussi à cause des draps parce que ça ça se serait réglé tu sais quand on s'est parlé de 5 minutes si j'avais resté là il n'y aurait jamais tout ça non c'est ça exact oh my god la part des gruffes c'est ça l'élément déclencheur c'est la même chose avec mettons le smoothie la porte qui ferme ça c'est la même chose que le couvre-feu oh my god c'est vrai c'est mon couvre-feu c'est le ça le couvre-feu c'est mon truc que je fais comme là 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 je décide de voir c'est quoi le real shit ouais c'est exactement ça pour vrai on dirait que cette situation était mean to happen parce que avoue qu'on est moi là je me serais imaginé ça là j'aurais dit ben non ça ne va jamais se passer cette affaire là on est ben trop comment je pourrais dire genre on n'est pas naïf puis on sait qu'est-ce que on est hâte de régler nos shit puis on est hâte de se parler si tu m'avais dit ça ça va arriver que je vais être en callus parce que j'étais comme non je ne crois pas à ça ça ne serait pas rendu jusqu'à là voyons donc ça ne se serait jamais rendu jusqu'à là je pense ben non c'est sûr que non non ah oui puis là après ça parce que à partir du moment où tu étais reparti je commençais à m'imaginer des manières de t'expliquer que j'étais en callus tu comprends-tu oui puis les manières que j'imaginais c'était quand tu allais revenir dormir ça c'est ça c'est ça que je l'ai dit tantôt je ne t'allais pas dire ça c'est nouveau c'est de la nouvelle information parce qu'on vit cette conversation-là avant mais il parle du fort les estis on essaye d'enregistrer un Christ de podcast attends je vais aller chicaner les estis allez les boys j'enregistre un podcast bret live là oh my god je suis tellement un trou de cul oh my god ou je suis peut-être juste une bitch puis j'ai pas de garde de leur dire du premier coup j'ai répété la même affaire puis il n'y a rien qui changeait je pense qu'il comprenait juste pas en tout cas en tout cas peu importe qu'est-ce que je disais ah oui c'est ça la nouvelle information oui c'est ça donc attends je suis plus tard de 27 fuck quand je serais revenu ah oui c'est ça mon plan parce que mon but c'était de régler la situation tu comprends-tu mais c'était de que quand t'allais revenir dormir genre parce que j'assumais que j'assumais que c'était vrai que tu voulais pas chiller avec lui mais que tu réalisais pas que t'étais en train de le faire ouais 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 c'était ça que je pensais dans le fond puis que j'allais te dire t'as bien beau me dire que tu veux pas chiller avec lui mais Chris t'es tout de suite retourné chiller avec lui puis là j'allais te dire fait que regarde moi je m'en calisse là que tu veux chiller avec lui j'en ai rien à chier mais je vais dormir dans mon lit maintenant ouais 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 puis si tu veux pas dormir avec lui va sur le divan le divan ouais puis si tu veux dormir avec lui va dormir avec lui je m'en calisse mais je vais pas comme pas dormir dans mon lit t'sais non je comprends fait que pis là mais tout ça là hey j'ai travaillé fort pour trouver une manière que je trouvais raisonnable mettons ouais c'est pas ben veut rien pis c'est pas genre ouais c'est ça c'est vraiment comme la moindre des choses genre qui t'essayais qui t'aurais essayé d'expliquer ouais c'est ça pis je trouvais que c'était assez raisonnable pour qu'ils disent ok c'est bon je comprends c'est ça j'aurais pas réagi c'était pas pour te faire chier là t'sais mais j'ai tout eu à penser à ça là pour rien t'as de la merde le stress que j'ai vécu à cause de ça là c'est pour rien ouais pour absolument c'est surtout que moi pendant ce temps là je vivais aucun fucking stress j'étais perdue dans mes rêves et mes pensées pendant que je dormais oh my god j'ai des curries qui fassent non voilà fait que ouais fait que c'est ça ça fait 22 minutes qu'on parle c'est allé tout seul en vrai oui oui tantôt là j'ai trouvé j'ai trouvé bien plus dur à faire mais les affaires que j'ai dit par exemple c'était fucking bon ok ah ben là vu que t'es là je vais t'en parler de un pis c'est à peu près ça le temps que ça l'a pris tantôt en parler t'as-tu déjà été à un mariage que c'était un de tes amis à toi ou c'était du monde mes parents ok fait que t'as jamais eu à donner un cadeau de mariage c'est ça non est-ce que tu sais comment ça marche un cadeau de mariage non ok quand tu vas à un mariage ok la tradition ok c'est que tu c'est que les gens qui vont célébrer leur amour ok ah j'étais oh my god c'était tellement bon quand je le disais tantôt j'en voyais chier tout le monde j'espère que je vais être capable de le faire c'est bon mais sinon l'idée est bonne je sais que l'idée est bonne ok que tu veux t'unir par l'amour pis tu fais une célébration pour ça t'invites les gens qui sont importants pour toi à cette soirée là ok la coutume est que parce que quand tu te maries c'est là que tu commences à vivre ensemble ben les gens t'amènent des choses des cadeaux pour t'aider à partir ta vie ensemble ok c'est ça la base de l'idée d'un cadeau de mariage mais là maintenant la vie comment ça fonctionne c'est que ça fait longtemps que tu couches ensemble que tu vis ensemble tu peux avoir des enfants déjà tu peux tu sais ta vie est déjà toute setée avant même le mariage avant de te marier c'est souvent ça right mais la coutume existe encore fait que là les gens tu sais comme les gens au lieu d'amener un cadeau de mariage tu sais ils disent Christ t'as tout tu sais qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau ben là les gens la coutume ça s'est transformé à si t'amènes pas un cadeau faut que tu sois capable de payer ce que ça coûte aux gens qui se marient de t'avoir à leur mariage tu comprends fait que l'étiquette mettons de ça c'est 100 piastres ok à peu près ouais ça dépend de combien c'est ça à peu près en moyenne parce que bon ton traiteur il te charge 75 piastres l'assiette pour un morceau de poulet pas bon c'est tout en cela 3 services ok mais moi là je me suis ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me faire call it out par un ami ouais parce que j'avais pas donné un cadeau à son mariage ok ok pis je comprends que mettons c'est ça l'étiquette mais hey si tu m'invites à ton mariage c'est parce que tu veux que je sois là ok pas pour l'estime de cadeau que je vais t'amener ok pis là moi à ce moment là j'en avais pas d'argent ok je pouvais pas te donner 100 piastres ou un cadeau mais t'es mon ami je voulais le célébrer ton mariage parce que c'est important pour moi c'était je voulais être là t'es mon ami pis je pensais que tu voulais que je sois là juste pour ma présence mais ça te l'air que non parce que ah me suis fait call it mais est-ce qu'il m'a call it parce que ça l'a dérangé vraiment qu'il n'y ait pas de cadeau ou il m'a call it parce que c'est rendu normal de call it out les gens qui t'amènent pas un cadeau moi là quand je vais me marier là ok jamais de ma vie je vais demander à quelqu'un de payer pour venir à mon mariage non je comprends tu comprends-tu si t'as envie de donner un cadeau parce que t'as une idée vas-y tu comprends-tu mais si pour toi c'est du trouble de trouver un cadeau ou que t'en trouves pas pis que tu veux me donner de l'argent à la place garde-la parce que je t'ai invité pour que tu sois là avec moi c'est censé être ça c'est censé être ça sauf que ah mais c'est ça sauf que le problème c'est à cause de vous mes call it de christ de princesse ok la raison pourquoi il y a tout ce truc là autour de pas donner de cadeau de mariage c'est parce que les mariages coûtent trop cher chaque fille rêve que son mariage ce soit un mariage de princesse mais t'es pas une princesse tu comprends-tu la princesse elle a un mariage de même parce qu'elle est fucking riche toi t'es pauvre ok toi là tu travailles à faire ton 9 to 5 pis tes cartes de crédit sont déjà un peu loadées pis tu penses dans ta tête que oh mais j'ai toujours voulu être une princesse ok mais tu l'es pas fait que dépense je veux dire si ton traiteur il charge 75$ de l'assiette pis tu peux pas te le permettre sans que les gens qui vont venir se le payent eux-mêmes prends le pas si je t'invite à aller au resto je dis hello je veux t'amener au resto mais amène-toi de l'argent pour payer ta partie ben je t'ai pas vraiment invité au resto on est juste allé au resto ensemble mais là moi pour venir célébrer ton mariage tu m'obliges à moto acheter une assiette à 100$ allé m'estie c'est juste parce que c'est juste ça là le problème c'est parce pis là ça ça va sonner fucking misogyne mais toute l'affaire du mouvement féministe de dire queen oh t'es une vraie princesse que les filles que ce soit accepté que sur facebook les jeunes filles disent je ne travaille pas je suis une princesse tout le fait de tout le temps dire ça pis de jamais comme réaliser à quel point c'est débilisant ça fait qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils le méritent non mais c'est vrai que je suis une queen je mérite un mariage comme ça non t'es pas une queen t'es personne fait que tu devrais avoir un mariage de personne ça dépend tu devrais être non tu devrais être à l'aide si tu fais pas de l'argent pour payer ton mariage up front pis que ça ruine pas ta vie fais le c'est ça la condition pour que ton mariage soit legit comprends-tu mais dépend pas de tes invités qui sont censés t'aimer exact pis te payer ton mariage t'sais c'est c'est n'importe quoi imagines-tu tu fais sentir à quelqu'un que tu l'invites à ton mariage parce que la personne était importante mais que dans le fond aller à ton mariage c'est son chèque qui est important genre ça je trouve ça vraiment ridicule pis je trouve ça normal mettons être invité à un mariage pis que ça va coûter à peu près 50 piastres ok non moi je trouve ça normal pour c'est le même concept si c'est juste des personnes vraiment proches de toi pis que tous tes invités tu savent qui sont capables de afford ça aussi mais si tu fais un fucking gros mariage pis que t'invites des gens qui peuvent pas se le payer ça c'est vraiment rare parce que tu sais qu'il y en a qui vont peut-être même pas venir justement parce qu'ils ont pas ce 50 piastres là genre ça je trouve ça bad une fille qui m'avait callé out pour ça une fille que j'adore c'était une physio pour Team Canada pis ah que je l'aimais cette fille là pis elle m'a invitée à son mariage à Toronto j'ai conduit jusqu'à Toronto pour aller célébrer ton mariage pis ton mariage était dans un esti de belle place pis tout ça pis moi là il a fallu que je trouve je me souviens même plus où est-ce que j'ai dormi parce que j'étais pas capable de me payer mais j'avais réussi à me rendre à Toronto pour célébrer ton mariage pis après ça après avoir fait tous ces efforts là pour toi la fille est super sweet fait que c'est sûr que c'était pas méchant tu comprends-tu mais c'est rendu accepté de dire what the fuck ben elle a pas dit de même mais tu sais elle m'a demandé qu'est-ce est-ce qu'il y avait quelque chose genre tu comprends-tu comment tu penses je me suis sentie moi après ça comme un esti de cave tu comprends-tu mais j'ai quand même fait tous ces efforts là pour elle que pour elle ça c'est comme si ça valait plus rien exactement ouais fait qu'en tout cas fait que hey inviter du monde là à aller à une destination pour ton mariage pis tu leur payes pas le petit voyage là ça c'est rat en tabarnak c'est pas les gens qui partent en voyage mettons t'as une famille qui part toutes se marier je sais pas en thaïlande ben souvent c'est que la personne a assez d'argent pour payer le voyage à toute la fucking famille si t'es pas capable tu le fais pas fait qu'en tout cas c'est tout pis l'autre affaire que j'avais dit à la fin c'est que si moi j'ai une blonde là un jour je vais jamais si un moment donné il y a une fille qui est assez folle pour vouloir se marier avec moi tu comprends-tu là même si c'est la fille de ma vie c'est ça ah oui c'est ça c'est que là je viens de mettre la marde sur toutes sur toutes les filles là mais le problème c'est que les gars là on vous laisse faire nous là on s'encaliste du mariage tu comprends-tu nous là ça peut être l'affaire la plus banale au monde c'est bon on est mariés cool right la belle soirée pis tout ça c'est nice mais c'est pas ça qui compte tu comprends-tu mais parce que toi tu veux le mariage de princesse le gars il dit bon ok on va dépenser trop mais ça c'est con c'est juste ça va être une source de conflit plus tard ben oui parce que si la si la chose numéro un qui te pousse à te marier c'est pas d'être unie avec l'autre personne pis que c'est pas sentimental pour toi pis c'est juste avoir ta soirée c'est sûr que ça va entraîner des problèmes parce que ça te servait à quoi de dépenser 10 000 piastres dans de quoi que dans le fond c'était même pas ça vraiment en tout cas ben c'est ça les gars on est cave de vous laisser faire ça c'est une erreur tu l'aimes tellement la fille que t'es comme ok je vais la faire cette erreur-là consciemment pis t'sais genre je suis capable de dire on dirait que je t'entends dire ça pis que je me dirais moi non plus j'ai pas le goût mais je suis capable de dire que je sais très bien que si ce jour-là arrive à moi mon mariage je veux qu'il soit telle telle affaire genre oui là je suis capable de trouver ça je raisonne pis je dis que ça a juste pas de bon sens de dépenser autant pour dans le fond de quoi que c'est juste souvenir avec l'autre personne mais je sais très bien que moi quand ça va arriver à mon tour mon mariage je voudrais pas que ça soit de la merde tu comprends ouais mais ça veut peut-être dire que t'es pas prête à te marier de bord t'es pas rendu à l'étape de te marier sûrement parce que ma raison numéro un c'est pas nécessairement être avec quelqu'un c'est d'avoir ma soirée de princesse c'est ça peut-être que je vais avoir cette mentalité toute ma vie pis ça veut juste dire que dans le fond j'en ai pas besoin du mariage c'est pas du mariage que j'ai besoin c'est une fucking soirée attitrée à mon nom c'est ça pis tu pourrais la faire à chaque année exactement pis comme ça ça éviterait les conflits de whatever en tout cas mais tout ça pour dire que nous autres on est cap de faire ça pis que si moi j'ai une blonde un jour autant que je serais amoureux d'elle quand on va arriver au mariage pis que si elle veut une soirée de princesse je vais lui dire non pis si ça nous fait break up ça si ça nous fait break up ça je vais break up live pourquoi? parce que je veux pas être avec une fille que elle c'est important une soirée de princesse bon fait que c'est ça Chris bye bon c'est parti attends passe-moi les écouteurs ok allo 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 oh j'aurais dû faire ça avant de partir le podcast ok ça c'est du bon salut tout le monde en live en vidéo oh my god justement en blanc écoutez vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça dire ça mais là vu que j'y ai pensé il faut que je le fasse j'ai pas le choix il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner pis liker la vidéo pis commenter même si t'écris juste tu fais un espace pis tu commentes c'est parfait ça fait rouler les affaires parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans le vidéo c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à O'Day pis pour que j'aille à O'Day faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties niaiseries là fact faites-le live t'sais attendez pas plus tard tout de suite come on c'est fair ma richemine poffe c'est mieux d'être flat quand j'ai fini ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501